Il surgit sidéré par le désir de boire, il surgit à l'état naissant, puisque le monde avec elle fusionne sur les salines. Elle, encore un moment, mêlée à la postérité sans âge des migrateurs. Elle, ici, mêlée, élève d'un champ qui ne s'apprend pas. Ton pas, enfin accordé avec la levée intime du vent sur la passe des abîmes, il suffit que ta main affecte ce tamaris pour que tu la rejoignes à bord de l'esquif esselon du passage du temps. Va, fidèle à sa voix, d'en-deçà du langage. Va, affranchi de la prose des oracles. Va, en compagnie du pain maritime qui s'incope sa mélopée. Va, avec du creux, vers la croisée des souffles récités. Laisse voguer sous le vent la durée de son bleu au plus près de sa voix. Laisse monter de sa gorge illettrée l'épopée des vendangeurs de mots. Surveille l'arrivée de sa lumière aussi juste que brève. Accueille son éveil. Célèbre son premier verset. Sonne l'annonce de ses conversations d'avant l'automne. Avance l'heure de sa rencontre avec les courants de la mauvaise eau. Choisis, comme elle aussi, le verbe qui inquiète. Dérange-la, dérange-la derrière les rochers révulsés de la jetée. Dérange-la, elle, lumière frisante qui pénètre la parole. Dérange-la, elle, qui donne ses faveurs aux chants une seule fois prononcés. Oui, prononcés, puis, pour elle, à jamais gardés. Hors de porter de sa voix, de sa voix pourtant prenante. De sa voix perdue pour cette fois dans l'épreuve du temps ouvert. Hors de porter de ses opérations d'avant le feu. Hors de la portée de ses premières mélopées. Tu l'entends maintenant dans sa flamme qui se fend. A cause de l'appel incessant des sables qui accueillait ta course énamourée, Elle te fait maintenant entendre ce phonème fossile de sa longue mère. À quoi ? À quoi ? À quoi ? Délivré des froids de la nuit, Il frémit ce bois des barques amarrées à l'éternité du quai. Mêlés à la lumière qui tranche, Les senteurs d'iode s'attardent. Seul mouvement des notes d'air battues par les mouettes. À cet instant nécessaire et juste De l'osmose du canal et de la mer, Elle tressaille. À cet instant décelant Qui soulève les êtres vivants. À cet instant trop vite recouvert Par les eaux trop verdâtres, Ces eaux privées de leur certitude. Qu'elles passent, ces eaux si lourdes de durée, Que survienne le torrent qui ne mesure pas le temps. Les cordages sont là, Mais ils n'amarrent pas. Seuls, L'heure, À son zénith, À chemine de jadis, La lumière irisée Des anciennes coulées. Unie à son origine, L'hérésie d'aujourd'hui ne fait pas comme si. Un seul désir la vive, S'inscrire dans le premier serment, Scellé sur la jetée. Sous la texture troublée du ciel Et de son blanc, Le temps est en avant. Sous la rencontre des eaux saumâtres Et des eaux de mer, Il n'y a pas de place pour l'entre-deux. Sous le désir du phare indifférent, La lumière se refuse. Maintenant que les vertus ne sont plus sous le vent, Il s'invite l'instant qui tourne, L'instant de la vague qui ne veut pas quitter son creux, L'instant qui ouvre à l'autre temps, Celui du rendez-vous, De l'eau et de ses peaux. Puisque la mer donne prise Et que porc et palme Laissent passer la douceur du jour, Elle monte alors La voie de l'arrière-gorge, Celle qui ne dira rien Sur les étraves à venir, Mais qui, d'ici, Te souffle tout. Entendu au-dedans, Il est là ce mot de sel et d'eau Qui n'est plus séparé de son origine, Ce mot intégral Et pourtant tellement énoncé, Il est là, Encore préservé par la gangue de sa naissance, Espoir d'un autre sens, Il s'offre sans frayeur Au choral des flots. Malgré le temps Et ses maqumas d'intimité, Elle coule la vie, Ici, Sur les pontons insoumis De la rive droite, Ici, La vie, Réconciliée Avec les eaux qui érodent les origines, Ici, Du silence, Maintenant que le vent Manifeste Et suggère Merci. Applaudissements